Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la santé est au rendez-vous. Aujourd'hui, deux exercices pour le dos. Vous savez comment c'est important d'ouvrir, de bien se tenir avec un dos droit, une belle posture. Alors le premier, on le fait avec une main sur une chaise et vous allez avoir besoin d'une charge. Moi, j'ai pris une bouteille d'eau à moitié remplie, à vous de décider. Vous pourriez prendre un halter léger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, je me place de côté, on va se placer vraiment une main en appui sur la chaise. Les jambes sont confortables derrière et je vais juste ouvrir, hop, comme ceci. À chaque fois que je monte, je pense à mon homoplate. En ce moment, je pense à mon homoplate de l'épaule droite et j'essaie de la rapprocher de l'autre. Donc, il y a une espèce de petit clic qui se fait en haut. Si vous regardez le mouvement de face, ça donnerait ceci. On continue ça ensemble, hop, allez, allez, hop, et on essaie d'en faire huit à douze. Il ne faut pas que ce soit douloureux, jamais, jamais, ça c'est sûr. On y va pour quatre autres, trois, mais vous faites le compte qui est bon pour vous. Si vous arrêtez avant, c'est parfait. Et on change de côté. Donc, l'autre main sur le siège, ça pourrait être une table basse de salon, par exemple. On ouvre de côté. On est confortable avec une jambe qui est en arrière. Vous vous souvenez de la position comme ceci. Et on ouvre. Hop, pense à l'homoplate. Je suis en appui. Donc, une bonne partie de mon poids qui est sur ma main, sur la chaise. Hop, très bien. Hop, c'est pratique, une bouteille d'eau, parce qu'on va pouvoir en prendre une gorgée tout de suite après. On continue. Hop, serre les homoplates ensemble. Garde la tête dans le prolongement du dos. Donc, une fois que vous avez bien compris l'exercice, ne levez pas la tête pour me regarder, à moins d'être de côté à votre écran. Si vous tournez la tête de côté, ça va. Mais comme ça, une extension, ça ne va pas. Bon, on en fait quatre autres. C'est un, reviens, deux, reviens, trois, reviens, quatre, et relâche. C'est super beau, ça. Bravo, c'est du beau travail. Et là, on s'en va au sol. Et je vais prendre un coussin de chaise, n'importe quoi qui serait confortable. Si vous avez un tapis très moelleux à la maison, c'est parfait. Mais sinon, si je suis sur une surface dure, comme ici en ce moment, je vais mettre un coussin sous mon genou pour être à l'aise. Et tout ce que je vais faire simplement, c'est allonger la jambe et le bras opposé. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, jambes et bras opposés. Et on garde cette position-là pour dix, neuf, huit. Garde bien la tête dans le prolongement du dos. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on change de côté. Je vais changer d'angle en même temps. Ça va vous donner un autre point de vue. Change de jambe. Et on change de bras. Juste ici. Ah, c'est confortable, je peux déposer mon pied. Donc, toujours vous assurer que vous avez suffisamment d'espace. Garde la position, garde la tête dans le prolongement du dos. Et tiens, tiens, tiens. Allonge. Stabilise. Très, très bon pour l'équilibre. Bon pour tous les stabilisateurs. Quatre, trois, deux, un. Et relâche. Je vous montre une autre version. Je vais me placer face à vous. Et regardez ce que je vais faire. Je vais jouer avec les angles pour me déstabiliser un peu. Pour comme réveiller mes stabilisateurs et tous ces muscles-ci importants pour l'équilibre. Donc, je retourne sur un genou. Ici. Allonge l'autre jambe. Hop. Et là, je vais ouvrir de côté. En angle. Donc, en diagonale. Et reviens. En diagonale. Et reviens. Dernière fois. Diagonale. Tiens au centre. Tiens, 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 tiens. Et relâche. L'autre jambe. L'autre bras. Diagonale. Et reviens. Diagonale. Et reviens. Diagonale. Et reviens. Respirez bien. Respirez bien. Diagonale. Et reviens. Au centre. Et voilà. C'est du beau travail à tout le monde.